coucou chez vous dans cette vidéo je vais vous montrer ce qu'on va manger un vendredi soir d'automne devant danse avec les stars donc c'est vraiment un vendredi soir familial et c'est vrai que les vendredis on essaie de se retrouver comme ça tous ensemble devant des petites choses assez simple donc à tout de suite alors j'espère que vous vous portez bien je me présente à nouveau je m'appelle mars j'ai 52 ans je suis maman de 7 enfants 5 garçons de filles et on compte depuis plus d'une trentaine d'années mariée depuis 26 ans donc là ce soir c'est une vidéo consacrée à vendredi soir devant danse avec les stars j'essaierai parce que j'ai pas beaucoup d'espace là sur mon téléphone donc j'essaierai de enfin j'essaierai même pas je montrerai comment je mets la table et après chacun se sert et puis on se met ensemble devant danse avec les stars ça me fait un petit moment sympathique ensemble parce que c'est vrai que se retrouver tous ensemble maintenant c'est plus en plus compliqué bien que là il est quand même un absent enfin deux même donc voilà on essaie de faire ça alors j'ai opté pour c'est vraiment des choses simples parfois ça va être des pizzas ça va être des kebabs ça va être très simple et là j'ai opté puisque c'est la saison j'ai choisi de faire des moules et des moules à la marinière alors c'est vraiment une recette qui me vient de ma maman elle en faisait c'est vraiment une de ses spécialités et quand j'étais petite j'aimais beaucoup ça on en mangeait alors à l'époque c'était pas avec des frites c'était avec du pain du pain au sel du pain complet et du beurre du beurre un petit peu salé là nous ce soir ce sera donc avec des frites pour certains du pain mais ce sera avec des frites beaucoup de frites et puis on dessert très simple on achetait des glaces parce qu'il fait un petit peu voilà donc si moi j'ai mal à la gorge encore donc on a acheté des glaces donc vraiment tout simplement on aura des pop-corn mais des petites choses aussi à grignoter comme ça et devant notre programme donc pour ces moules à la marinière vous pouvez aller sur www.boussormaison.com vous tapez moules à la marinière vous aurez une recette détaillée et vous aurez d'ailleurs également une recette que j'avais proposé il y a pareil une quinzaine d'années des moules à la marinière mais avec du vin de palme du vin de palme pasteurisé donc pas le tout frais mais pasteurisé et je crois que c'est original et c'est j'ai eu à proposer deux trois recettes comme ça avec du vin de palme il y a une quinzaine d'années après j'avais vu il y a des chefs et tout ça avait été repris pour d'autres viandes etc donc pourquoi pas n'hésitez pas à tester mais là en l'occurrence c'est vraiment la classique recette celle que maman m'a prise là j'ai 5 kg donc on fait pas mal ce sera à volonté et pour cette quantité là j'ai pris du vin blanc sec comme ça vous savez petite bouteille j'ai pas pris un vin blanc grande qualité vous pouvez le faire si vous voulez mais là non plus pour les enfants et tout donc là il faut bien cinq petites bouteilles de 25 centilitres pardon cinq petites bouteilles comme ça pour cette quantité et j'ai huit échalotes pour faire la persillade trois gousses d'ail comme ça du persil donc un gros bouquet de persil plat un poireau et des tiges de céleri alors ma maman elle ne mettait pas du céleri elle n'est pas ça du tout ça c'est un plus que moi je rajoute vraiment dans sa persil elle ne mettait pas de céleri donc voilà donc je vous mettrai les ingrédients vous irez sur ondouceurmaison.com pour voir la recette et sinon je vous reviens tout à l'heure avec le produit fini et comment on a dressé la table pour après s'installer devant danser avec les stars et passer un bon moment familial ça fait du bien le vendredi donc n'hésitez pas à vous octroyer des moments comme ça franchement on souffle on se laisse aller nous on a toujours fait comme ça et vendredi même avec les plus grands c'était beaucoup plus beaucoup plus calme et puis c'est vraiment des repas vite fait bien fait parfois on commande aussi hein voilà donc moi je m'attèle à préparer ces moules et je vous montre le résultat fini tout à l'heure donc voilà pour ces moules qui sont prêtes je vais les mettre à table on va les manger donc avec des frais du pain et de la moutarde à volonté j'ai fait une réduction du jus quand j'ai fait cuire j'ai fait une réduction du jus avec un petit peu de beurre encore de l'échalote du persil et j'en ai pas mis beaucoup ça baigne pas dans le jus il n'y a pas besoin vu qu'on mange ça avec des frites et même pour saucer il ya un petit peu de jus au fond c'est largement suffisant donc je vais vous montrer tout ça et voilà c'est parti pour notre soirée moules frites de vendance avec les stars bon appétit les et on est ferent on a prévu des petits glaces tranquille tranquille voilà notre soirée Bon appétit Georges, bonne dégustation, nos moules on va les déguster avec un bon chaloui, miam miam, et voilà je n'ai plus qu'à aller les rejoindre, il y en a elle qui va arriver, enfin voilà donc on va passer notre soirée, je suis explosée tranquille de vendance avec les stars, donc c'est vraiment sympa de pouvoir faire des soirées comme ça, on mange beaucoup plus tard, il n'y a pas de stress, et là c'est moule à volonté, moule maison à volonté, je vous ai dit aller sur ondouceormaison.com, vous tapez moule à la marinière ou moule, vous aurez la recette, je vous souhaite de passer un bon week-end avec les vôtres, je vous l'ai dit, j'ai enregistré cette vidéo donc vendredi soir, et je pense que je la mettrai là demain, samedi ou dimanche, je verrai selon la force que j'ai, à très très bientôt, merci à toutes les personnes qui continuent à s'abonner, et bisous chez vous ! Sous-titres par Jérémy Diaz